Je suis un très grand collectionneur de comiques, depuis l'âge de 16 ans. Les deux premiers super-héros qui m'ont attiré étaient Batman et Superman. Et après c'était Spiderman. Et après j'ai rencontré le Hulk devant moi à la télévision. Je ne savais même pas que c'était quelqu'un qui faisait de la compétition que je voyais tout le temps dans les magazines. Aujourd'hui on va parler du Hulk, le premier Hulk dans la télévision, Lou Ferrigno. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, vous allez découvrir beaucoup d'anecdotes sur Lou, Louie. Let's go ! Les groupies, assalamu alaikum et bonjour à tous les micro-héros, on revient à GM Corps avec votre prochaine étude de physique. Aujourd'hui, quand vous l'avez demandé et vous n'arrêtez pas de le demander, on va bien sûr faire l'étude de physique de Lou Ferrigno. Hulk, le premier Hulk. Ah, vous vous rappelez du premier Hulk ? Il cassait tout. Il s'est transformé. On courait, on ralentit, on était tous comme ça. Moi j'étais vraiment, vraiment planté comme ça. Oh, oh, je veux devenir comme lui. Et c'est pour ça que je suis devenu. C'est-à-dire, c'est une des personnes qui m'a inspiré de devenir un culturel professionnel en plus de Superman, les Batman, les Spiderman. Information corporelle rapidement. Age 69, taille 1m96. Poids du corps en période non compétitive, 143 kilos. Poids en compétition, 136 kilos. Apparemment, il est même arrivé à 146 kilos vers les années 1994, lorsqu'il a fait sa dernière compétition. Inorme. Titres, alors, six titres. Lui, il a fait des choses incroyables. Il avait gagné le Monsieur America à l'âge de 22 ans. 22 ans, il l'avait gagné. Et après, il a gagné le Monsieur Univers à 22 ans aussi, en 1973, lorsqu'il avait commencé à s'entraîner. Il était d'ailleurs né avec un problème d'oreille. Il était sourd et un petit peu mu. Il avait en quelque sorte un problème de communication. Et avec le temps, bien sûr, il se faisait tout le temps, tout le temps agresser à l'école à un jeune âge. Et quand il a commencé, bien sûr, à soulever des poids. Après, son papa, c'était un policier à New York, à Brooklyn. C'est lui qui a commencé à l'entraîner. Et il y a une très grande histoire avec son papa. D'ailleurs, c'est à cause de son père qu'il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes durant ces années de compétition. Parce que son père, il était très, très discipliné. Il le disciplinait, il le traitait comme vraiment un... Il l'abusait. Il l'abusait. Et c'est pour ça qu'au début de sa carrière, il n'arrivait pas vraiment à percer. Et je vais vous raconter des histoires avec ce qui s'est passé entre lui et son papa. Donc, M. America 1973, M. Universe 1973 aussi. En 1974, il fait son premier Olympia. Il rencontre Arnold. C'était ça, le moment où il l'avait rencontré pour la première fois avec Joey Dorf. Et c'est cette photo-là où il a rencontré Arnold pour la première fois. Parce qu'il s'est entraîné avec Arnold. Pour lui, Arnold, c'était son idole. En 1975, lorsqu'il avait 24 ans, il a compité encore à l'Olympia. Il s'est classé troisième. Et bien sûr, deuxième, c'était notre Serge Nubray, la panthère noire. Et ça, c'était Pampin Iron que vous avez tous vu. En 1992, il était la prochaine compétition. Il ne s'est pas compité après 1975. Pourquoi ? Parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il ne pouvait pas se permettre de payer pour les compétitions. Il n'avait pas de sous. Donc, il s'est retrouvé en train de laisser tomber tout. Il a commencé à faire du football américain. Au Canada, il s'est cassé le pied. Il a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Et après ça, lorsqu'il est revenu à la maison, il était déprimé. Et bien, on l'a appelé pour le rôle du Hulk en 1977. On l'avait remarqué. Et c'est là où il est devenu le Hulk. Et Arnold, il était tellement, tellement jaloux de la carrière de Lou. Parce qu'il avait réussi plus que Arnold. À un moment donné, oui, il avait réussi. Mais Arnold, bien sûr, comme vous le savez, après, il avait explosé. Maintenant, après 1975, il a pris une retraite de presque 20 ans ou plus. Et il a fait sa prochaine compétition en 1992 contre Dorian Yates. Le premier Olympia que Dorian Yates avait gagné. Donc, il était revenu, tiens, il était énorme, énorme. Et c'est là où il y a eu la situation des contrats. La WBF, 1990, avait commencé une fédération pour compétir ou concourir contre Wader. Et c'est là où ils ont appelé Lou Ferrigno. Ils lui ont dit, on va te payer 1 million de dollars pour contrat pour qu'il puisse signer avec eux. Il a signé avec eux, mais il n'a jamais compétit. C'est là où il a commencé à s'entraîner pour regagner sa masse musculaire. Et après, il a fait sa première compétition en 1992. Il s'est classé 12e. En 1993, il est revenu. Il s'est classé 10e. C'était un autre monde avec Dorian Yates et Flex Wheeler et tout le monde. Et en 1993, il a fait le Monsieur Olympien Master. Il s'est classé 2e. Il avait 43 ans. Ça, c'est sa carrière. Maintenant, l'étude anatomorphologique. On va décortiquer son physique. Pour les personnes qui sont intéressées à faire leur étude anatomorphologique, pour personnaliser ou apprendre à personnaliser leur programme. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont réservé leur séance, qui l'ont faite avec moi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, laissez un commentaire en bas. Dites à tout le monde comment ça se passe. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez mon email au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et je vous apprendrai comment vraiment personnaliser votre programme et ne pas suivre les programmes lambda ou malfaits que vous êtes en train de suivre en ce moment. Donc, étude anatomorphologique, clavicule large, cage thoracique ample. Il a un torse long, un abdomen court par rapport à sa cage thoracique. C'est pour ça qu'il a des pecs super, super étendus. Bien sûr, les calavicules larges expliquent la largeur de ses épaules. Son abdomen est court, ce qui explique le manque d'abdominaux. Ses bras, ils sont longs par rapport à sa taille. 1,96 m, c'est énorme. Son fémur, il est lent, ce qui explique le manque de quadriceps qu'il avait par rapport à sa taille. Son bassin, il est large, ce qui explique sa taille qui est large. Et bien sûr, son calcanium, il est lent. Il a des mollets qui ont oeil perché. Et en 1992, il s'est fait un implant de mollets. Apparemment, d'après ce que tous mes copains m'ont dit, qui sont dans le business, c'était un cadeau de la part de Wader. Il avait des implants. Maintenant, ses points forts par rapport à ses points faibles. On va commencer directement avec biceps, 5 étoiles, des beaux biceps. Ses triceps, 4 étoiles. Ils ne sont pas aussi développés que ses biceps. Ses avant-bras, 4 étoiles. Quatre étoiles, 4 étoiles. C'est vraiment un cadeau de ma part. Par rapport aux autres parties du corps. Mollets, 3 étoiles. Pas beaucoup de mollets. Ischios, 3 étoiles. Pas aussi développés que ses quadriceps. Abdos, 3 étoiles. Dorsaux, 4 étoiles. Épaules, 5 étoiles. Belles épaules. Et pectoraux, 5 étoiles. Ok? Maintenant, sa masse, je lui donne 5 étoiles. Proportion, 3 étoiles. Pas vraiment proportionnées par rapport aux autres parties du corps. Symmétrique, 3 étoiles. Il n'est pas vraiment symétrique, mais c'est une masse. Et conditions physiques, 3 étoiles. Vers la fin des années 90, il avait appris à vraiment se conditionner. C'est par rapport à l'aide chimique, bien sûr. Il était en meilleure condition que lorsqu'il faisait ses compétitions contre Arnold. Il avait tendance à retenir beaucoup d'eau. Et son père, il était très, très dur avec lui. Il l'abusait. Il y avait... C'était... Ça me faisait de la peine de voir ça. Et tout le monde parlait de ça, d'ailleurs. Et vous regardez dans Pampenal, à un moment donné, il parlait à son fils, Louis. Il dit, Louis, tu vas gagner, tu es meilleur que Arnold. Et le lendemain matin, il est assis avec son fils et Arnold, en train de prendre leur petit déjeuner, en train de dire à Arnold, devant son fils, que Arnold était le meilleur et personne ne pourra le battre. Expliquez-moi ça. La veille, tu lui dis, attends, fils, c'était le meilleur, tu vas battre Arnold. Et le lendemain matin, alors le fils, il lui a dit, oh, qu'est-ce qui se passe hier ? Les gens s'étaient faux. Avant de passer à la prochaine section, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner et de laisser un commentaire en bas. Dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Et bien sûr, si ça ne vous dérange pas, un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça aidera cette vidéo à vraiment, vraiment évoluer dans l'algorithme ici à YouTube. Comme ça, beaucoup de personnes vont la découvrir. Ils vont apprendre l'histoire derrière l'Oferigno. Et on continue. Maintenant, en ce qui concerne ses entraînements, c'était la base de ce qu'ils faisaient dans les années 70-80. Enfin, lundi, pecs dorsaux, mardi, épaules-bras, mercredi, jambes, jeudi, pecs dorsaux encore, vendredi, épaules-bras, samedi, jambes et dimanche, ils se reposaient. Il entraînait chaque partie du corps deux fois par semaine. Les systèmes d'entraînement ou les méthodes, système pyramidal, il faisait beaucoup de superset et séries dégressives par la fin, durant les compétitions ou préparation pour les compétitions. Séries 5, séries par exo, beaucoup de volume. Et les répétitions étaient entre 6 à 10 répétitions par séries. Mais non, Lou dans le business. Parce que moi, je suis rentré dedans et j'ai vu ce qui se passait. Lou, c'était l'énigme. Il avait pris beaucoup d'ampleur à Hollywood. Il l'adore. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il est partout dans les films. Il a des petites apparitions cameo, comme on dit ici, où il débarque, tu le vois dans tous les films de Hulk. Où il apparaît, des petits rôles, parce qu'il a vraiment construit une notoriété dans Hollywood. Il est incroyable parce que tout le monde avait évolué avec le Hulk. C'est le premier Hulk. C'est pour ça qu'il sera toujours, toujours fameux. Il est adoré par tout le monde. Ce que je n'aimais pas de lui, c'est que c'était ça. Lorsqu'on partait dans les salons, dans le bon vieux temps, c'est que lorsque les enfants, des petits-enfants, ils sont 10 ans, 8 ans, 5 ans, ils viennent, tu demandes une photo. Moi, je leur donne des photos signées. Son papa veut payer. Non, non, tu n'as pas besoin. C'est un cadeau de ma part. Eh bien, Lou, il prenait l'argent de tout le monde. Même les enfants, il les faisait payer. Si tu voulais prendre une photo avec lui, il faut payer. Il n'y a pas de ne pas payer. Et je trouvais ça un petit peu. Les gens font ce qu'ils veulent. Si tu veux prendre une photo avec moi et je veux te faire payer, et tu es une star, oui. Mais un enfant, comment un enfant ? Tu le fais payer pour une photo ? Ça, je trouvais ça bizarre, mais chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, on va passer à sa diète. Sa diète, rien de spécial. Il mangeait beaucoup. Repas 1, 6 oeufs entiers, 4 toasts, des fruits. Repas 2, 200 g de steak, de la salade. Repas 3, 200 g de thang et 200 g de flocons d'avoine avec de la sauce de pomme. Repas 4, 200 g de poulet avec patate au four. Repas 5, 200 g de thang, 200 g de flocons d'avoine encore et de la sauce de pomme. Repas 6, 200 g de bœuf, patate au four. Et repas 7, il finit avec 6 oeufs entiers et 200 g de fromage blanc. Ok ? Son évolution dans le business est incroyable. Le mec, jusqu'à maintenant, il est très, très demandé. Il a beaucoup de followers. Bien sûr, vous connaissez son histoire avec Arnold. Arnold, pour lui, Louis, c'était le petit qui était toujours derrière, qui essaie de lui courir après comme Franco Colombo. C'était leur maître. Dans le milieu de bodybuilding, Lou, c'est Lou. Une taille énorme. Lorsqu'il commençait à se préparer dans les compétitions, spécialement lorsqu'il était revenu après sa retraite, mais apparemment, le mec, il était énorme. Lorsqu'il rentrait dans les gyms, tout le monde était bouche bée. A 1m96 et 143 kg, c'était incroyable. Il a eu une super, super carrière, malgré qu'il n'a jamais, jamais gagné l'Olympia. Et gagner l'Olympia, ok, c'est quelque chose de spécial pour les messieurs Olympia, mais des fois, vous allez trouver des personnes qui n'ont jamais gagné l'Olympia, mais ils sont dans une meilleure position que les personnes qui ont gagné l'Olympia. Donc, tout dépendra de l'objectif de la personne. Et on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Comme toujours, je vous remercie pour tout le support et le soutien. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et on continuera avec l'éducation et les prochaines vidéos qui vont venir dans pas longtemps. Restez branchés sur ma chaîne, partagez les vidéos avec tout le monde. Et merci d'être ici avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !